Il est le poids lourd du champ de bataille. Ses coups sont si puissants qu'on l'a surnommé le roi de la guerre. Je parle évidemment du canon. L'arrivée de l'artillerie sur les champs de bataille a eu un impact décisif sur les plus grands combats de l'histoire. Son évolution nous a donné le plus féroce monstre guerrier d'aujourd'hui, le busier M777. Cette artillerie propulse dans l'atmosphère tous les projectiles, du boulet de canon aux bombes guidées par satellite. Dans notre mire aujourd'hui, une arme destructrice, voici le busier. Une arme qui a changé le monde. Rien n'est plus étroitement lié à l'histoire militaire que l'évolution des armes à feu. Je m'appelle Will Willis, ancien Ranger et membre de l'unité de recherche et sauvetage de l'aviation américaine. Grâce à l'entraînement, le maniement des armes modernes est pour moi une seconde nature. Aujourd'hui, je fais équipe avec les plus grands spécialistes dans le domaine afin comprendre comment les plus formidables armes militaires de tous les temps ont contribué à changer le monde. Voici le busier M777. Il s'agit de l'une des plus puissantes pièces d'artillerie utilisées en combat de nos jours. et l'un des descendants d'un lointain ancêtre, le canon. Je me suis rendu à Fort Sill en Oklahoma pour comprendre comment le canon des siècles passés s'est transformé jusqu'à donner naissance aux technologies du 21e siècle. Vous voyez le tracé de cet engin traverser le ciel ? Voilà 50 kilos que personne ne souhaite attraper. Un sale coup. Le busier M777 figure parmi les armes les plus redoutables déployées par les États-Unis et ses alliés de l'OTAN. Peu de pièces d'artillerie sur la planète peuvent rivaliser en puissance et en précision. Bien qu'il puisse aussi pointer et tirer dans une trajectoire rectiligne sur une cible à vue, comme son ancêtre le canon traditionnel, le busier est conçu pour le tir indirect. En élevant la hausse de son canon, il peut exécuter des tirs d'inclinaison élevés et atteindre des cibles hors de vue des artilleurs en raison de la distance ou des accidents du terrain. Une caractéristique fort utile dans des zones de combat comme l'Afghanistan. Au printemps 2010, les soldats postés dans la base avancée de Kounar sont attaqués. Dans cette région, les insurgés se cachent souvent dans la montagne pour tirer du mortier vers la base. Mais cette fois, les soldats du régiment d'artillerie aéroportée armés d'un obusier M777 donnent la réplique. Ils parviennent à localiser la position des insurgés et en moins d'une heure, la menace est anéantie. Le M777 tire des projectiles de 155 mm. Le 155 mm fait référence au diamètre de l'âme du canon, soit près de 6 pouces en mesure impériale. Et cet obus ne pèse pas moins de 45 kg. La puissance de l'obusier M777 n'est pas l'unique caractéristique qui le distingue de ses prédécesseurs. Il est fait de matériaux ultra légers de l'ère spatiale, des progrès technologiques à la hauteur du talent de ceux qui les manient. Le sergent d'état-major Lee Turner s'est vu desserner la médaille du Purple Heart après avoir été blessé en Irak. Il commande aujourd'hui une unité d'artillerie de M777. Le système est entièrement fait de titane et ne pèse que 4000 kg, ce qui le rend très facile à transporter par la voie des airs dans un théâtre d'opération comme celui de l'Afghanistan. On peut le déployer très rapidement. Vous pouvez donc l'élinguer sous un hélicoptère et le déplacer rapidement ailleurs sur le terrain. Tout à fait. Il peut être aéroporté par hélicoptère ou même par avion. Une fois en position, il faut une équipe de 10 artilleurs pour l'opérer à sa vitesse de pointe. La plupart de ces militaires sont entraînés à Fort Sill. Alors, sachant que c'est une arme collective, dites-moi, à quel point le travail d'équipe est-il important pour opérer le busier ? Notre unité doit fonctionner comme une machine bien huilée si nous voulons l'opérer à sa vitesse de pointe. Et si l'un d'entre vous avait une mauvaise journée, que feriez-vous ? Nous sommes tous entraînés pour prendre la relève si un d'entre nous devait tomber au combat. Combien faut-il de personnes au minimum pour opérer ce canon ? Entre 6 et 8 hommes, c'est possible. On y arriverait à 6, mais ce serait beaucoup de travail. Comme tous les busiers modernes, le M777 est avant tout conçu pour le tir indirect. Pour atteindre une cible avec succès, l'équipe d'artilleurs doit compter sur deux autres unités. Tout d'abord, celle de l'observateur avancé. Ses membres sont les yeux de l'opération. Leur poste est installé à distance des busiers, à proximité ou derrière les lignes ennemies. Pour cet exercice de tir, le poste d'observation avancé est situé à 8 km des canonniers. Voici la plateforme d'observation. C'est ici que les observateurs avancés localisent la cible et donnent les consignes permettant d'ajuster le tir. L'observateur avancé identifie la cible, puis évalue la précision du tir. Le lieutenant Brian McCord enseigne aux observateurs avancés comment faire leur travail en situation de combat. Quand ils se retrouveront sur le terrain avec les unités de manœuvre, les unités blindées et les gars de l'infanterie, ils devront être prêts à intervenir à tout moment avec leurs cartes et leurs jumelles. Ils doivent savoir localiser leurs cibles et diriger rapidement le tir pour atteindre l'objectif. Est-ce qu'il existe des situations où on peut utiliser l'artillerie sur le terrain sans l'aide des observateurs avancés ? Pour opérer une arme à tir indirect, vous aurez toujours besoin de quelqu'un pour diriger le tir, de quelqu'un sur le terrain qui voit la cible et là où se trouvent les civils afin d'éviter les pertes civiles. L'observateur avancé envoie ses observations à l'équipe de canonniers chargés de manier le busier. Nous sommes tout juste à l'extérieur du poste central de tir. Nous allons parler au sergent d'état-major Romero afin de comprendre comment se coordonnent de façon efficace les rôles des observateurs avancés, des canonniers et du poste central de tir. D'abord, l'observateur avancé nous envoie par radio une description de la cible, puis sa position. et nous traitons ensuite cette information. Le poste central de tir est le cerveau de l'opération. Il traite l'information obtenue de l'observateur avancé. Cet objet ressemble à un instrument de combat médiéval servant à oxyre mon adversaire. De quoi s'agit-il ? On demande à nos soldats de ne pas l'appeler la hache de guerre. C'est un rapporteur d'angle de déviation. Disons que notre cible se trouve ici. On vient appuyer le bras de notre instrument sur l'épingle pour ensuite calculer la distance entre le canon et la cible. Les instruments spécialisés comme ce rapporteur d'angle de déviation et des tables graphiques de tir ont été développés ici à Fort Sill au cours des années 1940. D'ailleurs, les travaux réalisés pour l'artillerie de l'armée américaine durant le siècle dernier ont permis aux sciences mathématiques de faire un bond géant. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le tout premier ordinateur électronique nommé ENIAC avait été conçu pour calculer des tables de tir. Aujourd'hui, on enseigne encore aux équipes de tir à vérifier manuellement les coordonnées fournies par les ordinateurs. Nous servons d'intermédiaire au sein de l'équipe d'artillerie. Nous envoyons les résultats de nos calculs aux canonniers. Une fois cette information en main, les canonniers ajustent la hausse du canon et la charge de la munition en conséquence. Guidé par les yeux et le cerveau de l'opération, le busier est le poing se préparant à frapper la cible. T'es bon ? Fait ! L'observateur avancé note les coordonnées de l'endroit où l'obus a touché terre, puis transmet les coordonnées permettant d'ajuster le tir en trois dimensions, le déplacement latéral, la profondeur et la hausse. Les calculs tiennent compte de la vitesse du vent, de la température de l'air et même de la courbure et de la rotation de la terre. Les trois équipes de le busier moderne travaillent de concert pour démolir leur cible avec une précision chirurgicale. Chacune des caractéristiques de le busier M777 du canon aux roues, du système de recul au mode de chargement et jusqu'à sa maniabilité, tout cela est le résultat d'un long apprentissage dont la genèse remonte à l'antiquité. L'artillerie comprend toute arme capable de lancer un projectile de gros calibre sur un ennemi lointain. Les monstres de guerre contemporains portent en eux des siècles d'expérience militaire. Bien avant l'arrivée du canon à poudre sur les champs de bataille, les frondes, balistes et catapultes furent les premiers engins utilisés pour lancer les lourds projectiles. Les Chinois ont été les premiers à employer la poudre à canon et ce, dès 1127. Le musée d'artillerie de campagne de l'armée américaine possède l'une des plus imposantes collections de canons au monde. Le canon à poudre primitif était souvent très gros, comme ce qu'a l'an britannique employé durant la révolution américaine. Un mastodonte d'environ 2 700 kilos. Ces énormes bouches à feu étaient la plupart du temps utilisés dans les forts, sur les navires et sur des positions de siège durant des attaques prolongées sur des villes importantes ou des places fortes ennemies. On appelait Batterie un ouvrage de fortification destiné à recevoir les pièces d'artillerie ou un régiment d'artillerie. On emploie encore ce terme aujourd'hui pour désigner un ensemble de canons. Les tout premiers canons étaient lourds, volumineux et difficiles à déplacer. Il était parfois même impossible de les faire pivoter pour parer une attaque des flancs. C'est une invention suédoise du 17e siècle qui a conduit au développement de l'artillerie mobile moderne. L'historien spécialiste des armes anciennes Dale Shin a fabriqué une reproduction de taille réelle de ce canon révolutionnaire. Croyez-le ou non, il est fait de cuir. Le canon de cuir bouilli suédois marque une avancée importante en matière d'artillerie. Il est très mobile et constitue une arme antipersonnelle efficace, particulièrement contre les charges de cavalerie. Et surtout, il pouvait être transporté là où l'on n'avait pas l'habitude de voir des canons. Quels sont les avantages du canon de cuir suédois par rapport aux autres canons de son époque ? Comme vous pouvez le constater, il est très léger, probablement le tiers du poids d'un canon de fonte. Une équipe de deux ou trois personnes suffisait à le déplacer sur le champ de bataille. On pouvait aussi le démonter, le mettre sur un chariot et le transporter n'importe où. L'âme de ce canon était faite d'un mince tube de cuivre renforcé de fer forgé. Le tube était enveloppé d'une toile de chanvre et puis recouvert d'une épaisse couche de cuir. C'est Gustave II Adolf, le roi de Suède de l'époque, qui avait commandé ce canon qui tirait des balles de mousquet et semait la dévastation dans les troupes ennemies. Un canon révolutionnaire qui tirait des munitions tout aussi révolutionnaires. La cartouche contient 18 balles de mousquet et sa charge de poudre dans une même enveloppe. C'est aussi la première fois qu'on fabriquait des munitions d'artillerie en cartouchées dans une fabrique de munitions. Les soldats n'avaient plus à manipuler la poudre dans le feu de l'action. Exactement. D'accord. Ce qui leur faisait gagner beaucoup de temps et augmentait significativement leur cadence de tir. Essayons-le quand dites-vous. Certainement. Quand je dirais chargé, vous mettrez la munition dans la bouche. Clarence la poussera au fond du canon avec son instrument. Une fois la charge en place, je vais percer la cartouche avec ma pointe et puis je dirai plume. Voici la plume. C'est le tuyau creux d'une plume d'oie remplie de poudre. Je la mets en place. Tu vois. Puis on se reculera légèrement pour allumer l'amorce avec le bout de feu. Attention, il risque de rouler un peu sous le cou. Il pourrait aussi bien dévaler la colline et il faudrait le remonter. Peu importe ce qui arrive, il faudra le remettre dans sa position pour tirer un deuxième coup. D'accord. Notre mission est d'affaiblir ces mousquetaires que voilà. Ouais. Comme ça, je pense qu'on devrait les atteindre. Et n'oubliez pas, si l'une des balles touche un de ces gars-là, elle a de bonnes chances de le transpercer et d'atteindre celui qui se trouve derrière. Nos cibles sont placées comme l'étaient les soldats qui se battaient en rangée dans les années 1600. Les soldats d'infanterie tiraient souvent du mousquet dans une position statique. Chargez. Placez la charge. Plume. Préparez-vous à faire feu. Donnez. Feu. J'ai peur qu'on ait rien touché. Elles sont peut-être passées au-dessus. Je vous mentirais si je disais que je n'ai pas sursauté. Je savais que le coup arriverait, mais j'ai tout de même été surpris. Allons voir les résultats. L'un d'eux a été touché à la jambe. Celui-ci est hors combat. C'est sans doute la balle la plus basse du lot, car je ne vis aucune poussière être soulevée. Regardez ce soldat. Il en a reçu deux dans la tête. Impossible de survivre à une telle blessure. Nous avons touché l'homme du centre au sein des deux rangs. On aurait dû attendre qu'il soit plus près de nous pour tirer ? Non, parce qu'on espère pouvoir tirer une seconde et même une troisième fois. On aurait donc qu'à ajuster la hausse pour le deuxième coup ? Exactement. Dans ce cas, allons-y. On visera d'ici. Le tube est bien calibré, vous verrez. Ça me semble bien. Chargé ! Chargé ! Laissez la charge ! Plume ! Plume ! Préparez-vous à faire feu ! Qu'est-ce que vous en pensez ? Il est difficile d'en juger à cette distance. Approchons-nous pour constater les dégâts. Allons-y. Ce soldat a reçu une, deux, trois. Trois balles dans une zone très circonscrite où l'on trouve le cœur, les poumons et la horte. Et regardez en bas. Oh, Jésus ! Il a une quatrième blessure à la cheville. Il s'agit probablement de la même balle que celle qui a touché le pied de cet autre soldat. Elle est passée de part en part pour arriver ici. Une autre balle est passée à travers un premier genou pour toucher un second soldat. À cette extrémité du rang, les deux mousquetaires n'ont pas été touchés, mais ils sont certainement effrayés. Ils vont ensuite resserrer les rangs, ce qui rendra la cible plus facile à atteindre. Onze balles sur dix-huit ont touché la cible. Peu importe qu'il y ait eu ou non des cibles multiples, onze sur dix-huit est un excellent ratio pour une arme aussi ancienne. Saviez-vous que c'était la première fois qu'on tirait d'un canon de cuir sur le nouveau continent ? Wow ! Le canon de cuir bouilli n'est pas la seule innovation issue du génie suédois. Les Suédois sont parmi les premiers à employer l'obusier, un autre type de canon à la fois léger et mobile. Les obusiers sont des canons plus courts, conçus pour tirer un projectile explosif à un angle élevé. Cet obusier estampillé « Obusier numéro un » a été le premier obusier livré sur le continent durant la Révolution américaine. Des armes comme celle-ci ont contribué à l'ascension de l'un des plus grands maîtres de l'artillerie, l'empereur français Napoléon Bonaparte. Bonaparte se démarque comme officier d'artillerie. Devenue générale, sa maîtrise de la combinaison du feu direct des canons au tir indirect des obusiers lui assure des victoires spectaculaires. Mais au jour de l'épique bataille de Waterloo, les troupes britanniques sous le commandement du duc de Wellington tiennent le haut du pavé au propre comme au figuré. L'orage a transformé les basses terres où sont postées les troupes de Napoléon en une mare fangeuse. Le recul de chaque coup tiré fait s'enfoncer davantage l'artillerie dans la boue. Remettre l'artillerie en place chaque fois demande temps et énergie et ralentit l'offensive de Napoléon qui est désormais vouée à l'échec. Entre la bataille de Waterloo et le début de la guerre de Sécession, l'artillerie demeure pratiquement inchangée. Voici le modèle de canon de Mille et l'une des armes lourdes les plus fiables de son époque. C'est-à-dire impressionnant ? Formidable ! Le roi du champ de bataille. Frank Siltman a servi au sein de diverses unités d'artillerie avant d'accepter la direction de la collection de busiers et de canons de Fort Sill. Le canon de six livres a joué un rôle prépondérant au cours de la guerre américano-mexicaine. Inférieur en nombre, l'armée américaine a su tirer avantage de son artillerie. Ensuite, au début de la guerre de Sécession, ce canon a été la principale pièce d'artillerie de campagne. Le canon de 1841 est assez léger pour permettre aux commandants américains d'employer une nouvelle tactique. Ils ont développé les batteries volantes entraînées pour se déplacer rapidement. L'artillerie pouvait se trouver ainsi au bon endroit et influencer l'issue du combat. Le terme volante signifiait qu'elle pouvait se déplacer selon les besoins. C'est exact. Une équipe de canonniers bien entraînés arrivait à charger et à tirer du canon 1841 en 20 secondes. Ils ralentissaient la cadence à un tir toutes les 30 secondes durant une bataille prolongée afin d'éviter une surchauffe du canon. Le 6 livres de 1841 est un canon à tir direct capable de balancer un boulet à plus de 440 mètres secondes. Les canonniers ont pour cible principale l'infanterie ennemie et peuvent choisir leurs munitions selon les situations de combat. Lorsqu'on parle de 6 livres, ça fait référence au poids du projectile, n'est-ce pas ? Exactement. Le canon en lui-même pèse 400 kg et le diamètre de l'âme du canon est de 9,32 cm. Les munitions utilisées avec ce canon pouvaient être des boulets comme celui-ci. Donc, un boulet de 6 livres attaché à une gaine de bois et à une charge de poudre noire d'une livre et quart contenue dans un sac de lin ou de coton. Ça vous fait une belle munition tout en un. Alors, si je comprends bien, tout ce qui se trouve à l'arrière, dans ce sac, contient de la poudre. C'est ça. Wow. Et c'est ce qui projette cet engin 1400 mètres en avant. Oui. C'est ce que vous disiez. Oui. Le canon de 1841 pouvait aussi tirer un boulet de fer renfermant une charge de poudre et des balles destinées à exploser au-dessus les positions ennemies. C'est en quelque sorte l'ancêtre de la bombe à fragmentation. Oui. Qui a été le premier à imaginer ce type de munitions ? Un certain Henry Schrapnel que vous connaissez sans doute, officier d'artillerie britannique au 18e siècle, est l'inventeur de l'obus à balles. J'ignorais que Schrapnel était le nom d'une personne. J'ai toujours cru que c'était un terme allemand pour signifier KO. Mais dites-moi maintenant, à quoi servent ces objets ? Ce sont des dispositifs de mise à feu à friction. Ceux-ci sont de taille normale et servent à allumer le canon. Celui-là est un prototype agrandi. Ce tube est rempli de poudre très fine et parcouru par un fil métallique auquel est attaché un percuteur. L'autre extrémité du fil est reliée à un cordon et lorsqu'on tire sur le cordon, il se produit une étincelle comme lorsqu'on craque une allumette. Le feu parcourt le canal de lumière jusqu'à la charge de poudre et l'enflamme. Comme la plupart des pièces d'artillerie, le canon de 6 livres de 1841 est une arme collective. Une équipe rassemble 8 hommes et à la rigueur 2 hommes suffisent pour l'opérer. Ça, c'est le feu ! Harry Schrapnel commande l'équipe de canonniers autorisés à tirer du canon de 6 livres à Fort Sill. Schrapnel a servi au sein d'une unité d'artillerie durant la guerre du Vietnam et m'a offert de me faire profiter de son savoir en se joignant à son équipe. Vous allez recevoir la munition. Il vous faut porter des gants parce que la poudre noire est très corrosive et que le canon peut devenir chaud. Je mange la poudre noire au déjeuner. Alors vous êtes mon homme. On vous engage. Comme ceci ? Oui, contre le moyeu. Je comprends. Il s'approchera avec le sac qu'il ouvrira. Vous saisirez la munition, vous tournerez de ce côté dans le sens antihoraire. Vous l'insérez dans la bouche du canon et le numéro 1 l'enfoncera pour vous. Pourquoi est-ce que je dois me tourner dans ce sens et non dans l'autre ? D'abord parce que ce sont les consignes. D'accord. Dans le sens antihoraire. Le protocole est très strict et le fruit d'une longue expérience. Les tireurs embusqués ennemis avaient tout avantage à viser le sac de poudre, sachant que son explosion causerait la perte des canonniers. En pivotant dans le sens antihoraire, la munition reste cachée le plus longtemps possible. C'est aussi ce qui explique que les munitions étaient transportées cachées dans un sac de cuir. Une fois le canon chargé, l'un des équipiers perce le sac de poudre à l'intérieur du canon et un autre insère le dispositif de mise à feu à friction. Et enfin, nous attendons l'ordre de Harry. Feu ! Incroyable ! C'est encore plus fort que ça à quoi je m'attendais et le coup m'a surpris. J'espère que vous avez aimé. Nous l'avons fait comme autrefois. Au tout début de la guerre de sécession, le canon de six livres 1841 est un outil indispensable sur le champ de bataille. Or, les rapides progrès technologiques en matière d'artillerie le font bientôt tomber en désuétude. Dès le début de la décennie 1870, une nouvelle génération de canons d'une grande efficacité. La toute dernière avancée concerne l'absorption du recul. Des canons comme ce Frank 75 fonctionnent avec un système de recul à double cylindre. Il utilise le recul absorbé pour remettre l'arme dans sa position tir initiale, ce qui augmente de façon significative la cadence de tir. Ces nouvelles caractéristiques rendent l'artillerie encore plus redoutable. Le Driggs a été conçu en 1885 afin de lutter contre les torpilleurs qui leur donnaient du fil artobre. Mais les unités de combat terrestre se sont aussi mises à l'utiliser contre à peu près n'importe quel ennemi. Grâce à son canon long de 137 centimètres, le tir du canon d'une livre Driggs pouvait demeurer précis jusqu'à 3650 mètres. Ce canon est la plus rutilante pièce d'artillerie que j'ai vue jusqu'à maintenant. Elle ne ressemble pas du tout au canon de la guerre de Sécession. En quoi est-elle différente ? D'abord, il possède un canon rayé moderne, c'est-à-dire en tir-bouchon. Ça signifie que le projectile prend de la vitesse en parcourant le canon. Il tire des munitions en cartouché de 37 millimètres. Vous vous rappelez que les canons de la Révolution américaine devaient être chargés par la bouche, une opération très longue. Cette munition est simplement insérée par la culasse qu'on verrouille ensuite et le canon est prêt à tirer. Les autres canons de la guerre de Sécession avaient un important recul. Ce qui nécessitait toute une équipe pour remettre le canon en position de tir. Celui-ci possède un mécanisme d'absorption du recul qui fait que le canon reste bien en place et retrouve sa position de tir instantanément. Est-ce un ressort qui absorbe le recul pour retransmettre l'énergie vers l'avant ? Le mécanisme contient un ressort mais aussi un fluide hydraulique. Un piston arrête le recul et le ressort sert essentiellement à ramener le cylindre vers l'avant pour un tir d'une grande précision. Combien d'hommes fallait-il pour l'opérer ? Généralement, deux. Pourriez-vous le faire fonctionner seul ? Bien sûr. Ah bon ? Je peux l'essayer ? Eh bien, faites-vous plaisir. Parfait, allons-y. Très bien, la hausse est verrouillée. Notre premier test de précision consistera à frapper les cercles blancs sur chacune de ces cibles placées à 180 mètres, bien en deçà de la portée maximale du Driggs de 3500 mètres. Ça y est. Vous êtes prêts ? Oui. Prêt. Je pense l'avoir touché légèrement en dessous. Le projectile est entré à la base de la cuve. Nous nous servons du viseur de faire du Driggs pour réajuster le canon sur la seconde cible et le charger de nouveau. On peut y aller. Je suis impressionné. Est-ce qu'on a touché la table ou bien... Non. La balle a laissé une marque très claire sur la cuve. Oui. Le projectile est entré exactement ici. Toute l'énergie cinétique a été transférée à l'eau et la table s'est effondrée sous le choc hydrostatique du projectile pénétrant dans la cuve. Ce qui compte, c'est qu'il ne reste plus grand-chose de nos cibles. Si ça va être un bateau, il sera en train de couler. Sans aucun doute. La prochaine étape sera de vérifier si le système de recul parvient à maintenir les ajustements du canon entre les tirs. Nous utiliserons pour cible un mur en bloc de béton. Le prochain coup devrait le pénétrer tout près du premier. Le coup est quasi parfait. Les canons et les obusiers munis d'un système de recul peuvent bombarder l'ennemi à répétition exactement au même endroit. C'est assez dommage à votre goût ? Oui, c'est impressionnant. Il a tout un pouvoir de destruction tout en demeurant très précis et les projectiles ont atteint la cible exactement là où on visait. Je suis impressionné. Ces progrès technologiques pavent la voie à l'arrivée de l'obusier moderne de la Première Guerre mondiale. La guerre de Tranchée exige un engin de combat capable de lancer des projectiles à un angle de tir prononcé. Grâce à leur hausse toujours plus élevée, les obusiers font pleuvoir les obus par millions sur les positions ennemies, faisant plus de morts que toute autre arme de guerre. Le rôle grandissant de l'artillerie pousse les Allemands à élaborer une nouvelle tactique. Ils postent un observateur avancé capable de guider le tir des batteries de busiers cachées derrière les lignes. Ils se sont rendus compte que le tir direct les rendait très vulnérables aux feux ennemis. Alors ils se sont mis à poster des soldats équipés de jumelles dans des tranchées avancées capables de donner des indications aux artilleurs qui, eux, pouvaient rester à l'abri. Les deux camps ont vite compris l'importance de l'artillerie et se sont mis à déployer une variété de modèles de canons sur le terrain espérant ainsi avoir le dessus sur leur adversaire. Les Français comptaient sur cet obusier qu'ils avaient choisi pour sa cadence de tir. Une équipe bien entraînée pouvait tirer une fois toutes les 30 secondes. Il a aussi été utilisé par les Américains qui n'avaient transporté que très peu de leur propre artillerie. Même si ce canon de campagne allemand avait été conçu une décennie avant le début de la guerre, il a largement été utilisé pour le tir direct sur l'artillerie ennemie. Mais sa faible cadence de tir d'un coup toutes les deux minutes l'a vite reléguée aux oubliettes. Ce canon à l'allure plutôt modeste a été le fer de lance de l'artillerie britannique durant toute la première guerre mondiale. Son plus gros calibre lui conférait un avantage sur les canons de campagne allemands. Ce vétéran a aussi servi durant la seconde guerre mondiale. Le réputé fabricant d'armes Skoda avait pignon sur rue dans l'empire austro-hongrois à l'époque où il fabriquait cet obusier de 100 mm. Skoda manufacturait toujours des obusiers à la fin de la grande guerre. mais cette fois dans la toute nouvelle Tchécoslovaquie. Capable de changer le cours des choses lors des batailles clés, les obusiers ont continué de jouer un rôle stratégique important durant la seconde guerre mondiale. De part et d'autre de la ligne de front, les obusiers sont devenus des monstres d'une puissance destructrice jamais encore égalée. L'armée américaine a fait de Lovitzer M2 sa pièce d'artillerie lourde de choix durant la seconde guerre mondiale. Il était d'une redoutable précision jusqu'à 24 km et une équipe entraînée arrivait à tirer un coup toutes les minutes et demie. On disait qu'il faisait pleuvoir l'acier. Lorsqu'ils avaient besoin d'un projectile plus puissant, les soldats américains optaient pour l'obusier M115. Le diamètre de son canon était plus grand. Il était capable de lancer des projectiles de 200 mm, deux fois plus lourds que ceux du M2. Mais leur portée était plus courte. Les allemands avaient opté pour un obusier semblable, le Mercer 18. dont le canon était légèrement plus gros et capable de projeter des obus plus lourds et plus meurtriers. Sur le front de l'Est, les allemands sont parvenus à mettre la main sur quelques-uns de ces canons de campagne soviétiques. Ils les ont appréciés au point d'adapter la chambre de chacun d'eux afin qu'ils puissent tirer des munitions allemandes. La pièce d'artillerie américaine la plus polyvalente était un canon de 75 mm, le Pack Havitzer, ou l'obusier démontable M1A1. Il pouvait être rapidement transporté en zone de combat. L'équipe de démonstration de l'obusier M1A1 de Fort Sill est dirigée par le vétéran de la guerre d'Irak d'Austin Rodriguez. Le Pack Havitzer est demeuré en service de la Seconde Guerre mondiale à la guerre de Corée. Certains pays d'Amérique du Sud et d'Afrique centrale utilisent encore ce modèle démontable de 75 mm qui demeure excellent pour le tir indirect. Quels sont les avantages d'une arme comme celle-ci ? L'obusier démontable M1A1 de 75 mm a été adopté par l'armée américaine en 1927. Son principal avantage était d'être transportable en sept pièces détachées qu'on pouvait charger à dos de mulets. Les mulets arrivaient à passer sur des terrains accidentés si l'on n'avait pas accès à un véhicule adapté. Le second avantage, c'est qu'il suffit de trois hommes pour le mettre en place. Combien de temps leur faut-il avant d'être en mesure de tirer une première fois ? Une équipe bien entraînée arrive à le faire en moins de 5 minutes. D'accord. Et quel type de munitions utilise-t-on avec cet obusier ? C'est un obus explosif M48. Il contient une importante charge explosive et des fragments. Les canonniers devaient ajuster la charge de poudre de chaque obus en fonction de la distance les séparant de la cible. Il y a des charges numérotées de 1 à 4. L'ordre du commandement devait inclure la mention. Si le chef disait « munitions hautement explosives, charge 3 », le responsable des munitions enlevait la première charge, la charge numéro 4, remettait les sacs de poudre à l'intérieur, fixait le projectile dans la cartouche et l'obus était prêt à tirer. Voilà qui rendait des yeux à tous ces boulets encartouchés conçus pour ne tirer qu'à une seule distance. Une équipe de canonniers bien rodée pouvait placer un obus en terre à ennemis toutes les 10 secondes. Lorsqu'un obus contenait ses 4 charges de poudre, cet obusier compact pouvait envoyer un projectile de 15 kg à plus de 7,5 km et toucher la cible en 23 secondes. On parle d'un rayon d'action efficace d'une quarantaine de mètres dans une limite de portée d'une vingtaine de mètres de plus. L'onde de choc d'une telle explosion demeure non négligeable. Même si vous n'êtes pas atteint par les fragments du projectile, vous aurez certainement un traumatisme crânien ou ce qu'on a appelé le syndrome commotionnel. Oui. À partir des années 1950, le Pack Havitzer M1-1-1 est mis au rencard par l'armée américaine. Le Pentagone arrive à l'aube du 21e siècle avec un tout nouvel obusier n'ayant rien à envier à son prédécesseur. Il s'agit de l'obusier M119 de 105 mm, un tireur de longue distance conçu pour être mobile. Il faut une équipe de 7 pour utiliser le busier M119 à sa cadence de pointe. La plupart d'entre eux sont formés à Fort Sill. Les soldats du 2e bataillon de la 2e artillerie de campagne, surnommée Big Doos, s'entraînent ici. Lors de l'entraînement intensif, ils tirent en moyenne 164 obus par jour, davantage que n'importe quelle unité d'artillerie ailleurs dans le monde. Le sergent d'état-major Nicholas Vossey était membre d'une unité d'artillerie durant l'intervention américaine en Irak. L'obusie M119 est notre pièce d'artillerie la plus mobile. Elle peut être facilement aéroportée sur les lieux de n'importe quelle opération. Je vois que vous avez de l'équipement électronique et des ordinateurs. Jusqu'à quel point devez-vous compter sur un système informatique pour l'interprétation de vos données de tir ? Cet obusie est l'un de ceux qui dépend le moins de données électroniques. Les ordinateurs nous facilitent le travail, mais nous pourrions aisément l'opérer sans données électroniques. La cadence de tir optimale est de 8 obus à la minute pour les 3 premières minutes, pour un feu continu de 30 minutes, on réduit la cadence à 3 tirs à la minute. Pourquoi se limiter à une cadence de tir de 3 coups à la minute ? Ne pourriez-vous pas tirer le plus de projectiles possible ? Plus vous tirez, plus vous risquez d'avoir des problèmes de surchauffe, ce qui augmente les risques d'explosion du tube. C'est la cadence de tir maximale si on veut éviter les pépins. Comme la destruction totale de l'engin. Ouais. Le M119 est apprécié pour sa manœuvrabilité, tandis que d'autres obusiers comme le M777 sont capables de tirer à des distances beaucoup plus grandes. Est-il possible de combiner ces deux caractéristiques ? Une pièce d'artillerie auto-tractée offre la meilleure mobilité possible, car elle se déplace d'elle-même jusqu'au champ de bataille. Derrière moi, vous voyez l'un des 3 obusiers automoteurs T162. Pourquoi il y en a que 3 ? Parce que le T162 n'a su résoudre qu'une partie du problème. Il pouvait se mouvoir de lui-même jusqu'en position tir, mais s'est avéré trop lourd et encombrant pour être efficace. D'autres obusiers automoteurs ont prouvé leur efficacité aux mains des unités d'artilleurs. L'armée américaine en a utilisé durant la Seconde Guerre mondiale, la guerre de Corée et la guerre du Vietnam. À partir des années 1960, elle a lancé sa production de la série des M109. Aujourd'hui, le Paladin M109 A6 est le plus évolué des obusiers automoteurs de l'arsenal américain. Assez léger pour se déplacer rapidement, il est suffisamment puissant pour lancer des projets kilos à 29 km de distance. La mobilité du Paladin est un atout à la fois offensif et défensif. Le Paladin se déplace à une vitesse maximale de 60 km heure, ce qui lui permet d'éviter le feu ennemi en restant mobile. Il doit cependant s'immobiliser avant de tirer, mais en moins de 60 secondes, il parvient à toucher sa cible. Le Paladin tire sa vitesse et sa grande manœuvrabilité de son moteur diesel à turbo-compresseur. Il atteint une vitesse de pointe de 60 km heure et peut franchir 320 km avec un seul plat. Le Paladin propulse des obus de 155 mm et peut élever sa hausse à plus de 70 degrés pour un tir indirect précis. introduit en 1994, le Paladin M109-A6 s'est révélé un instrument de combat essentiel durant l'invasion de l'Irak. Une équipe de 4 personnes est nécessaire pour conduire et faire feu avec le Paladin M109. Le sergent d'état-major Jesus Riviera commande l'équipe de son obusier. Ce qui différencie le Paladin d'un char d'assaut, c'est qu'il ne peut tirer en mouvement en raison du poids du canon et du système hydraulique en action. Le mécanisme est conçu pour le tir indirect. Nous aurions la capacité de faire du tir direct, mais il ne serait pas aussi précis que celui d'un blindé. Comme c'est un obusier automoteur, nous pouvons à la fois tirer et nous déplacer beaucoup plus rapidement que les autres pièces d'artillerie. Quelle est la cadence de tir maximale de ce canon? Quatre coups à la minute durant les trois premières minutes et un coup à la minute pour chaque minute additionnelle. Pour éviter que le canon de surchauffe et éclate. Exact. Je remarque que le canon est rayé sur toute sa longueur. Oui, ça ressemble aux rayures d'un canon de fusil, mais nous, c'est ce qu'on appelle des crêtes et sillons. Crêtes et sillons. D'accord. Ça induit une rotation au mouvement de l'obus pour le faire voyager plus loin. Pas, monsieur! Pas, monsieur! L'équipage insère l'obus de 45 kilos par la culasse, puis le bras robotisé du Paladin le pousse dans le canon. Il ne reste plus qu'à tirer sur le cordon pour que le Paladin propulse la munition à une vitesse ahurissante de 1440 km heure. Et tout l'engin vibre à tout coup. Le buff est littéralement levée de terre, le Paladin. Ses chenilles et tout le reste. c'est incroyable. Ce soldat a déjà soulevé dix fois aujourd'hui ce type de projectile au poids inégal. Il faut absolument ce bras hydraulique pour le pousser dans la chambre. Dans les zones de combat où sont déployés les soldats de nos jours, les insurgés se cachent souvent parmi les civils. Lors de ces missions à haut risque, les équipages de M109 transportent des obus de type M982 Excalibur. En apparence, ils ressemblent à n'importe quel autre obus. Mais ce projectile, qui vaut 100 000 dollars, est une pure merveille de génie balistique. À peine est-il lancé qu'il déploie ses ailerons. Chaque obus Excalibur est muni d'un système d'autoguidage électronique à partir de données GPS. L'Excalibur procède à une descente quasi-verticale pour minimiser les dommages collatéraux. La munition touche la cible avec une précision chirurgicale. Le Paladin est une bête de combat du 21e siècle. Mais il a gardé un point commun avec ses ancêtres les premiers canons. Le projectile, la charge propulsive et l'amorce sont encore chargés séparément pour permettre aux canonniers de déterminer la charge exacte nécessaire pour atteindre la cible qu'elle se trouve à 5 ou à 20 kilomètres. Du frein de bouche à la culasse, des chenilles à la tourelle, le Paladin M109 Alpha 6 représente 30 000 kilos de pure puissance militaire. Il projette à plusieurs kilomètres de distance des obus de près de 50 kilos à l'aide d'une importante charge explosive. Mais tout cela serait inutile sans ceci. une amorce de 100 grammes qui déclenche toute cette puissance destructrice. Incroyable. Au plus creux de la guerre froide, les Etats-Unis ont commissionné ce géant qui demeure encore à ce jour le plus gros canon roulant sur la planète. Le canon seul mesure plus de 12 mètres. En mai 1953, l'une de ses bouches d'acier cracha une ogive nucléaire dans la zone d'essai du Nevada. Une bombe de 13,6 kilotonnes et le premier dispositif nucléaire à être lancé par un canon. Le M65 n'a jamais servi en combat et a été mis hors service en 1963. Mais il est encore connu sous le sobriquet affectueux d'Atomic Annie. Parmi les pièces d'artillerie les plus connues de l'histoire, on trouve cet obusier de 105 millimètres de la Seconde Guerre mondiale. Cette bête de somme des champs de bataille pouvait projeter des obus explosifs sur des cibles jusqu'à 11 kilomètres de distance. Grâce à sa hausse pouvant atteindre 65 degrés, son tir courbe arrivait à toucher des cibles qu'un canon ordinaire aurait dépassé. Ce loyal vétéran, alors renommé M101, a poursuivi son service même après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ici, nous avons une charge de TNT dans une enveloppe d'acier de 15 kilos. C'est plus qu'il n'en faut pour faire trembler le voisinage. Combien de personnes sont nécessaires pour opérer une arme de ce type? Je dirais 7 ou 8. Et elles sont entraînées à tous les postes? Évidemment. De sorte que si l'on perdait l'un de ses hommes, on pourrait encore... S'il fallait être prêt à prendre la relève comme cela arrivait très souvent. D'accord. Et quel était le nombre minimum permettant d'opérer cette pièce d'artillerie? J'ai entendu parler de soldats ayant remporté des honneurs pour avoir été contraints d'opérer seul cet engin. Impressionnant. Pourriez-vous me montrer comment on charge? Alors voilà. Vous insérez l'obus ici. Vous le poussez avec votre poing bien fermé pour ne pas vous coincer les doigts en le plaçant dans la chambre. Voudriez-vous verrouiller la culasse pour moi, je vous prie? D'accord. Je vais le placer bien au fond. Voilà. La manœuvre est rapide. C'est pourquoi on utilise le poing fermé et non les doigts. Comprends. À vous de jouer. Prêt? Notre essai aura lieu dans un canyon tentaculaire du sud de la Californie. La cible a été placée quelque part de l'autre côté des montagnes, hors de vue de l'obusier. Romeo Kilo, Romeo Kilo, ici Whisky Whisky pour mission de tir. Emplacement 8, 7, 3, 9, 6, 5, 4, 2. Un véhicule a découvert. Terminé. Bien su. Feu! Romeo Kilo, ici Whisky Whisky. À gauche de 200. Réduisé de 200. Terminé. Merci. Feu! Feu! Quel feu d'artifice. Oh, mon Dieu. Romeo Kilo, Romeo Kilo, ici Whisky Whisky. Cible détruite. Beau travail, merci. Y'a pas de quoi. Quel pétard. Voilà ce qu'on appelle de la puissance de feu. Le puissant M101 reste une puissante pièce d'artillerie plus de 50 ans après avoir été retiré du combat. Il a en quelque sorte mis la table pour les gros abusiers de combat testés aujourd'hui. L'ultraléger M177 et l'abusier automoteur Paladin M109. Grâce à leur phénoménale puissance de feu et à leur mobilité, les abusiers d'aujourd'hui sont devenus les véritables titans de la guerre moderne. Les pièces d'artillerie comme le busier sont connues partout comme les rois du champ de bataille et nous en avons fait la preuve aujourd'hui. Ici Will Willis, je vous donne rendez-vous à Chantir pour un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada